Comme toujours, la philo a marqué le début des épreuves du bac. 500 000 candidats cette année, bac général et bac technologique confondus. Peut-on désirer sans souffrir ? L'art transforme-t-il notre conscience de Hong Kong et de nos équipes en région ? Parents, ne désespérez pas de vos enfants s'ils sont recalés. Cela ne signifie pas qu'ils échoueront dans leur vie future. Nora Meziani est allée à la rencontre de mauvais élèves devenus d'art. On ne peut pas toujours tout écouter et je précise qu'évidemment cela ne concerne qu'un pourcentage infime de personnes. L'armée a peur. Demain, le président dévoilera les grandes lignes du Livre Blanc sur la défense. Les recommandations portent sur la réduction des effectifs et des garnisons. Le renseignement pourrait devenir un axe prioritaire. Les explications de Clément Méric. Pour finir, sachez que le cinéaste égyptien Youssef Chahin a été hospitalisé à Paris. On termine avec la grande course. Le quintet est donc couru à Vichy. Aujourd'hui, on va voir le temps demain matin avant de se quitter ensoleillé au nord. Et matin, c'est la fin de ce JT. Tout de suite, le Grand Journal de Michel Denisot. Ses invités ce soir, Anne-Sophie Lapix, Raphaël Enthoven, Vincent Cespedes, Charles Pépin, Will Smith, Charlie Steron et Marco 93. A demain, 18h45. Ciao.